... Depuis le 5 avril 2018, Véronique fait le show dans les 12 coups de midi sur TF1 face à Jean-Luc Rechman. La grande championne, qui a déjà cumulé 344 406 euros de grains, n'est, en effet, jamais à court d'anecdote rigolote. Le 14 juin 2018, elle est d'ailleurs revenue sur un drôle de Paris que son mari, Olivier, a perdu et la grosse colère qui a suivi. A lire aussi elle a accent circonflexe à accent circonflexe à m'énerver contre Mathieu Delormeau, son énorme coup de gueule. Véronique, les 12 coups de midi, comment elle compte dépenser ses grains, Marie-Ange Casalta et son mari, passionnée et prête pour la Coupe du Monde. C'est à l'occasion du lancement de la Coupe du Monde 2018 que Véronique a révélé cette petite anecdote pour le moins surprenante sur son mari. Elle remonte à 1998, lorsque l'équipe de France a gagné face à Brésil. Il avait fait un pari avec des copains. Je ne sais plus s'il l'avait gagné ou perdu. Bref, il est revenu la boule à zéro. Très en colère, la grande championne des 12 coups de midi n'a pas apprécié ce changement capillaire. « J'ai boudé pendant un jour », a-t-elle déclaré. Aujourd'hui, Véronique a accepté la boule à zéro de son mari, qu'il a adopté depuis maintenant 20 ans. La veille, la mère de famille s'était confiée sur la santé d'Olivier, et puis mon mari, il va mieux, parce qu'on lui avait diagnostiqué une tendinite à l'épaule. Il a eu des infiltrations de cortisone, et il peut un peu mieux bouger. Sous-titrage Société Radio-Canada